Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur la chaîne Sefirot et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies du mois de décembre et cette fois-ci j'ai de l'avance, donc super ! Pour les natifs du signe du bélier, que vous soyez bélier, signe solaire, lunaire ou ascendant, vous êtes les bienvenus. Et puis je vous remercie aussi de prendre en considération que ce sont des énergies générales, donc de vous connecter aussi à votre intuition pour être bien sûr que ça rentre en résonance avec vous, que ce soit juste pour vous. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas éventuellement justement à aller voir vos signes lunaires ou ascendants. Alors, en ce qui vous concerne les béliers, j'ai fait un tirage à 9 cartes avec l'oracle bleu, un tirage en demi-sabli avec le tarot et puis après quelques oracles qui complètent et qui achèvent cette guidance. Je commence par les dos de deck qui me sont toujours chères et qui me donnent des indications précieuses sur l'idée générale. J'ai la transformation d'un côté et la force de l'autre. La transformation, je ne vous le cache pas et c'est comme ça. Bon, la plupart du temps, elle tombe dans le pavé des 9 cartes, mais en tout cas, elle est énormément revenue, ce qui me fait dire que ce mois de décembre marque un tournant et que la fin de cette année va être relativement, je pense, bouleversante pour certains. Il va y avoir certainement des événements de l'inattendu, du... comment est-ce que je peux vous dire ça ? Mais de toute façon, des choses qui vont générer chez chacun certainement des prises de conscience, peut-être plus de maturité, enfin bref. C'est une carte qui signifie pour moi qu'il y a un avant et un après. Ça, c'est certain et ça se confirme d'autant plus, vous allez le voir, avec votre tirage. La carte de la force, c'est ce moment où on arrive à, pour moi, à réunifier son être. C'est-à-dire qu'en fait, là où avant, il y avait des séparations, là où on avait du mal à accepter, à accueillir tout ce dont on est porteur, eh bien, avec la carte de la force, finalement, tout ce que l'on a en nous, tout ce que l'on peut porter devient, au contraire, une richesse. On l'aborde avec un regard différent. On est beaucoup plus dans l'accueil, on est moins dans le jugement. Et ça, ça nous rend plus forts. Ça, ça fait qu'effectivement, ça éradique des peurs, par exemple. Donc, en fait, je trouve que les deux associés, c'est joli parce que c'est comme s'il y avait aussi, ça nous parlait de réconciliation intérieure. On voit aussi cette chrysalide qui devient papillon. Donc, en fait, il y a de toute façon dans votre tirage un bouleversement et qui est très net, puisque au cœur du tirage avec l'oracle bleu, j'ai le monde effondré. Le monde effondré, attention, pour moi, c'est loin d'être une catastrophe. C'est surtout que ça peut être, en revanche, un moment qui n'est pas forcément facile à vivre. C'est un moment qui doit se traverser. Mais il y a des moments où on est obligé, finalement, d'en passer par là pour être sûr de laisser dans le passé certaines choses. Le monde effondré nous parle de ça, je pense. De laisser derrière soi, de manière totalement définitive, certaines choses qui sont plus valables. Et de toute façon, je pense que les énergies générales, tout ce que l'on a vécu toute l'année 2020, c'est un petit peu l'idée de ce qui s'en vient. C'est-à-dire, le monde, il est en train de se transformer. Les valeurs, elles vont devoir évoluer. Ce en quoi on croyait, ce à quoi on tenait, tout ça, on est obligé de revisiter certaines choses pour aller, je pense, vers un mode de fonctionnement et des attentes qui sont certainement différentes. Donc, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit à laisser définitivement derrière vous, et là, c'est votre sujet principal, on va dire, puisque c'est le cœur de votre tirage, c'est assez cohérent aussi avec les énergies de l'univers en ce moment, en tout cas, de ce qui se passe sur cette Terre. Alors, on recommence avec la carte de l'espoir. Moi, je trouve ça super, parce que finalement, c'est aussi la marque que vous repartez avec plus de confiance dans la vie. L'espoir, c'est ce qui permet de re-réver. C'est ce qui permet de retrouver une énergie aussi pour avancer, une sérénité, de retrouver sa créativité. Et ça, cette reprise de confiance, elle est absolument nécessaire, justement, pour accepter de lâcher, de laisser derrière soi certaines choses. Il y a l'idée, de toute façon, que là, la vie, elle vous a forcément préparé, elle vous a amené à accepter ça, au moins l'idée. Et là, je pense que les choses vont se mettre dans la matière. La carte de l'automne, justement, c'est toute cette carte où on apprend à se dépouiller, à lâcher prise, à laisser derrière soi, etc. C'est une jolie carte, parce que finalement, c'est aussi un retour vers soi. Vous savez, c'est le moment où la sève, en fait, elle re-rentre plus vers le centre de l'arbre. Il y a l'idée d'accepter aussi, avec la carte de l'automne, justement, de lâcher. L'idée de se reconcentrer sur l'essentiel, d'aller rechercher, de rassembler son énergie à l'intérieur. Voilà. Pour arrêter de s'éparpiller, etc. Et derrière, j'ai une carte qui est beaucoup, beaucoup sortie également. C'est la carte de l'illusion. Et pour moi, c'est toute cette carte qui nous appelle à soulever le voile, qui nous dit, cette fois-ci, peut-être que dans votre vie, vous aviez créé des choses, construit certaines choses. Et puis, vous vous apercevez qu'en fait, ce n'était pas tout à fait la construction à laquelle vous vous attendiez. Et c'était peut-être moins solide. Les fondations étaient peut-être moins costauds que ce que vous pensiez. J'ai l'impression que dans votre vie, là, on vous demande, et ce ne sont pas des périodes faciles, mais on vous demande d'avancer dans la confiance, de conserver cet espoir, et en même temps de lâcher beaucoup, beaucoup de choses. Mais de comprendre que derrière ce voile de l'illusion, derrière ce qu'on appelle, nous, le monde de la réalité, qui en fait n'est qu'une illusion, de se dire que derrière, il y a des choses extraordinaires aussi qui vous attendent, et que ce que nous, on peut prendre pour de très mauvaises nouvelles par moment, en fait, derrière, attendent des bénédictions. Ça n'empêche pas qu'il faille traverser les choses, et je ne suis pas en train de dire que ce sont des périodes faciles, que ce sont des périodes où, bon, la bonne preuve, c'est que j'ai quand même la carte du désert. La carte du désert, il faut savoir que c'est une carte, justement, qui nous invite à revenir vers nous, parce qu'en fait, c'est un lieu dans lequel il n'y a pas de distraction. Mais en même temps, et moi, je le vois vraiment au sens de ce qui s'est passé, justement, quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, l'Égypte représentant l'esclavage. Donc, en fait, quand on est dans le désert, ça veut dire qu'on a déjà acquis une liberté. Ça veut dire qu'on a compris qu'il fallait quitter quelque chose qui nous rendait esclaves, et que, avant, pour passer de l'état d'esclaves à l'état d'homme libre, eh bien, ça nécessite, justement, cette traversée du désert. La traversée du désert, c'est ce que l'on doit faire avant d'aller sur la terre promise. Donc, en fait, bien sûr, c'est un monde qui s'effondre, puisqu'on a quitté ce monde de l'esclavage, ce qui est un monde illusoire, complètement, pour se recentrer sur des choses beaucoup plus essentielles, et notamment sur nous-mêmes. C'est une période de grande richesse. C'est une période, justement, de transformation, où on va avoir l'occasion de se renforcer complètement, d'apprendre à se connaître, mais en même temps, bon, voilà, ce n'est pas forcément quelque chose de simple à vivre. Si vous acceptez cette chose-là, finalement, je pense que plus on accepte de passer ces événements-là, et qu'on est participatif et acteur dans ce mouvement-là, plus, d'abord, moins ça dure, je crois, et puis, et moins on le vit de manière compliquée. Et derrière, j'ai le monde végétal, et le monde végétal, dans ce jeu-là, ça nous parle d'une vérité qui vient, qui naît, qui arrive. C'est la vérité qui éclot complètement dans nos vies. Donc, on accède à quelque chose de beaucoup plus juste. Et pour moi, c'est aussi le fait de se reconnecter à une fertilité intérieure. Quelque chose qui va pouvoir être, pour le coup, très constructif, qui va pouvoir nous permettre de poser des choses dans la matière qui, cette fois-ci, vont grandir, vont croître. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Il y a aussi, dans cette carte, la notion de bonne nouvelle. Il y a aussi la notion qu'à partir du moment où on accepte, on fait le deuil, finalement, de cet ancien monde, eh bien, c'est je laisse la place, et je fais suffisamment confiance en la vie, pour qu'elle remplace ça, pour qu'elle m'amène vers quelque chose de nettement supérieur, de beaucoup mieux pour moi. Et d'ailleurs, derrière la carte du monde végétal, j'ai le printemps. C'est-à-dire, waouh, ça refleurit complètement, ça repart. Donc, je dirais que c'est comme si vous aviez un peu l'automne ici, l'hiver à traverser, puis après, le printemps qui revient. Et je crois que ça, c'est une période tout à fait enthousiasmante. Les jours rallongent, donc on accède à, on a envie à nouveau de ressortir, de se ré-extérioriser. Derrière, j'ai cette magnifique carte de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est ce qui va nous reconnecter, justement, je dirais presque au mystère de la vie, à son éternité. C'est tous les fruits qui arrivent aussi. C'est une carte très enthousiasmante. C'est ce fameux arbre qui devait nous donner accès à l'éternité, qui était aussi dans ce jardin d'Éden, mais auquel on n'a pas pu accéder, parce que l'homme a voulu aller trop vite, en fait. Et donc, il y a une notion ici d'enracinement, il y a une notion d'épanouissement également. En tout cas, c'est une période où vous allez après pouvoir concrétiser des choses, pouvoir prendre une forme d'expansion, de croissance. C'est le moment où on reconstruit, de toute façon. Donc, vous voyez que dans votre tirage, sur ce mois de décembre, c'est rigolo, parce que ça nous raconte une espèce d'histoire. Il y a vraiment ce fil conducteur, c'est linéaire, et c'est une espèce de condensé, comme si vous vous laissiez glisser là-dedans. Et tout ça, ça nous amène à la campagne. Donc, avec un côté, je pense, reconnexion à la nature, qui peut signifier non seulement votre nature profonde, mais également le fait de se reconnecter à la nature extérieure, c'est-à-dire d'être beaucoup plus en lien avec l'univers, de... comment... je dirais de reprendre contact avec un ancrage, avec des choses essentielles, avec... Voilà. Je pense aussi que la campagne, c'est également... On peut le rattacher également à tout ce qui est récolte, à... Là, ça me fait penser aux moissons aussi. Très, très fort. Et donc, comme si après, au contraire, après cette période mouvementée, il y avait l'aspect, je vais pouvoir aller me reposer. La campagne, c'est également tout ce côté, on va passer les vacances, et la famille, c'est le côté très... épanouissement dans la vie. Voilà. Tous ces moments où on goûte à des choses qui sont essentielles et bienfaisantes. En tout cas, oui, la carte de la transformation, elle résume très, très bien. Et là, on a tout le déroulé de ce qui est en train de se produire, en fait, pour vous, durant cette période. Donc, un mois de décembre qui est très riche, somme toute, mais vous voyez, c'est comme une espèce d'accéléré. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui s'étale, c'est quelque chose qui va relativement vite parce que ce sont des tirages mensuels. Donc, voilà, c'est comme une espèce de transformation un petit peu fulgurante. Et je vais aller voir maintenant avec le tarot justement pour avoir des précisions par rapport à tout ce que je vous ai dit. Alors, j'ai l'as de pentacle. Donc, le pendu, le roi de pentacle et le 4 de coupe. Ah ah, je retrouve la tour. Donc, l'idée du bouleversement comme on avait dans le monde effondré quand même, quelque chose qui... Donc, la papesse, le 10 de bâton, la maison de dieu ou la tour, le 10... Eh bien, dis donc, le diable et le fou et le page de pentacle. Ouais, ça remue bien aussi chez vous quand même. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq également, cinq arcades majeures. Ouais, vous faites partie des quelques signes qui sont très marqués en termes d'arcades majeures. Donc, quand même, des périodes de... un cycle quand même là qui est assez costaud aussi pour vous mais qui vous remet sur pied, je dirais presque. C'est-à-dire qu'il y a des fois, en fait, on n'ose pas clore un chapitre. C'est compliqué, donc on est dans la résistance et quand on commence à accompagner le mouvement, en fait, eh bien, il se passe tout un tas de choses derrière. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'après la carte de l'effondrement, vous n'avez que des cartes positives, des cartes où ça repart, où c'est fertile, où il y a l'idée de la moisson, il y a l'idée de se reconnecter vraiment à des choses essentielles de la vie. Alors, l'as de Pentacle, il commence, vous commencez avec ça, par me dire, enfin, le tirage me dit, je repars vers quelque chose de tout est possible. D'ailleurs, j'avais cette même idée au départ de l'espoir. C'est-à-dire, je vais pouvoir re-regarder la vie avec suffisamment de confiance, comme il était question là, pour me dire, je peux à nouveau voir grand, je peux à nouveau imaginer que ce qui va se présenter à moi, ça va être des opportunités positives, je suis à même de recevoir les cadeaux clavier, elle veut me faire. L'as de Pentacle, c'est un potentiel pour repartir dans la matière. Vous voyez, il y a cette idée, la personne, elle tient son Pentacle, on a déjà les premiers germes au-dessus, il y a les racines qui sont déjà là, c'est-à-dire, je suis prêt finalement à remettre certaines choses de ma vie complètement, des choses toutes neuves en œuvre et je repars littéralement. La seule chose, et on retrouve la même idée qu'avec l'oracle bleu, c'est rigolo, vous avez cette période-là avec le pendu. Le pendu, pour moi, ce qu'il indique et ce qu'il rajoute, c'est qu'il, certes, c'est une période un peu d'immobilité, mais en fait, c'est volontaire. D'abord, vous participez très activement à ça et ça, c'est très intéressant et je change complètement le regard que je porte sur les choses. Et je pense que c'est grâce à ça, d'ailleurs, et là, ça me fait penser à la carte de l'illusion, c'est-à-dire, quand on soulève le voile de l'illusion et qu'on va regarder derrière, finalement, ce qui nous attend derrière les événements, ce qui se cache derrière, eh bien, alors à ce moment-là, notre regard, il change complètement et on est beaucoup plus à même d'accepter le dépouillement. Donc, c'est une carte qui est très positive pour moi, la carte du pendu parce que c'est une carte de maturité, c'est une carte de lâcher prise aussi. on accepte finalement de laisser, vraiment laisser la vie nous donner, entre guillemets, la leçon, mais dans le très bon sens du terme, naturellement, la leçon qui va nous permettre d'avancer complètement différemment derrière. Là aussi, ça nécessite beaucoup de confiance parce qu'on ne se suspend pas comme ça. si on n'a pas confiance, on ne va pas accepter de se mettre dans cette position-là. Donc, il y a dans cette carte-là l'idée aussi d'un sentiment de plénitude, d'accepter d'aller beaucoup plus vers ce que l'on aime. Pour moi, il y a l'idée du retournement de l'être et ça va avec la carte de la transformation qu'on avait tout à l'heure, d'aller plus vers un chemin qui nous est propre. Donc, je pense que là aussi, il y a un côté très visionnaire. Vous quittez l'illusion de certaines choses dans votre vie, vous croyez que c'était, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous pensiez que ces choses avaient été importantes et finalement ou que c'était construit que ça avait une certaine valeur et là, vous vous dites ben non. Maintenant, j'ai quelque chose, j'ai une valeur différente à donner à ma vie et je dois aller vraiment vers d'autres contrées. Le roi de Pentacle, justement, c'est une personne qui va avoir envie d'avancer, alors d'abord, en étant beaucoup plus en partenariat avec la vie. Je le dis souvent, ce n'est pas un personnage qui fonctionne avec ses propres forces. Donc, en fait, il a cette sagesse de comprendre que le résultat d'abord ne nous appartient absolument pas. D'autre part, c'est une personne qui ne se compare à personne, il est suffisamment sûr de lui, il part de ses expériences. Je ne dirais pas, ce n'est pas le mot dilettante qui est juste, mais c'est le mot confiance qui me revient encore à l'esprit parce qu'en fait, quand on a confiance, on avance avec fluidité. Les choses, elles sont simples. Dans notre manière de fonctionner, je dirais, on fait ce qu'il y a à faire, mais sans se poser des questions de manière complètement outrancière. Il y a la notion d'accepter aussi la part de mystère dans la vie et de se dire, il y a ce qui m'échappe, mais ce n'est pas grave. Donc, même si je ne maîtrise pas tout, même si je ne connais pas tous les tenants, les aboutissants, les buts ultimes de ce que je suis en train de faire, j'ai quand même du plaisir là où j'en suis et j'avance un pas après l'autre et les choses, elles se font et elles se font dans la bonne humeur, je pense. Et après, j'ai le cadre de coupe. Le cadre de coupe, ça parle d'une, je dirais, de quelque chose justement dans notre vie qu'on a pu mettre en place et puis on s'aperçoit qu'on s'ennuie avec ça. Ça ne nous nourrit plus. C'est plus suffisant. Il faut aller au-delà. On le voit sur cette carte parce que le personnage, bon, il me paraît dépité complètement. c'est un moment de grande lassitude. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez en ce moment. En tout cas, c'est une carte qui dit que ça va vous permettre de dépasser vos insatisfactions. Tout ce qui, aujourd'hui, n'est plus juste dans votre vie, si vous laissez ça s'effondrer, en fait, vous allez quitter cet état-là. Et alors derrière, ce qui est intéressant, c'est que je passe à la papesse. Donc, la papesse, c'est justement cette personne qui, vous savez, dans le tarot traditionnel, elle a ce livre sur ses genoux que moi, j'interprète comme étant le livre de vie. C'est-à-dire, j'ai conscience que je dois écrire ce livre de vie, que dans cette incarnation, je suis venue pour quelque chose de précis et donc, en conscience, en fait, je choisis d'incarner tout ça. Il y a un côté identité qui se forme. Il y a un côté comment est-ce que je peux vous dire également avec la papesse. C'est une femme qui est quand même très en lien aussi avec ses sentiments. en tout cas, il y a une volonté vraiment de rentrer pleinement dans l'incarnation qui est la nôtre. C'est un moment où on refixe en fait ce qui est primordial. On revient à l'essentiel et on revient à nous. Donc, il y a ce côté aussi traversé du désert. C'est ça qui nous permet justement de faire le travail que la papesse, elle, fait. pour justement arriver à incarner, à être qui l'on est dans la totalité de notre être. Clairement, vous déposez vos fardeaux. Ça, c'est le cœur de mon tirage et ici, je retrouve l'idée du monde d'effondrer puisque le 10 de bâton, c'est, ici, je vais l'interpréter comme ça, je lâche, je laisse derrière moi tout ce qui ne me sert plus, tout ce qui est devenu trop lourd, tout ce qui m'encombre, qui n'a plus sa raison d'être en fonction de la personne que je suis devenue. Et ça, ça vous permet d'accéder à la maison Dieu. La maison Dieu, ça veut dire que c'est la vie qui elle-même va intervenir pour bouleverser les choses parce que vous avez fait ce travail, alors à ce moment-là, il y a une prise de conscience, une forme d'illumination qui vient et la possibilité, finalement, parce que sur la carte du tarot de Marseille, il y a le toit de cette maison qui saute littéralement et les personnages y sont expulsés, c'est-à-dire vous sortez de votre enfermement. C'est pour ça, d'ailleurs, que votre monde doit s'effondrer parce qu'en fait, il faut bien que ça passe, il faut que ça sorte. Donc, en fait, j'explose les conventions, j'explose les limites. Ça peut vous permettre aussi d'aller mettre des projets dans la matière qui sont beaucoup plus en lien avec qui vous êtes devenus. Donc, justement, d'avoir accès à cette fertilité dont je vous parlais avec le monde végétal, de saisir les opportunités que la vie, elle va vous donner et que derrière, en règle générale, ça part d'une grande fertilité. Parce que quand ça explose, il y a aussi sur le tarot de Marseille tout un tas de petits confettis qui sortent là, comme finalement des germes, comme des graines qui vont pouvoir se semer après et aller pousser à l'extérieur. Donc, oui, j'ai vraiment la sensation pour vous, vous retrouvez, en sortant de cet enfermement, vous retrouvez beaucoup plus de créativité. Comme si vous étiez aujourd'hui dans une situation qui vous enfermait, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi dans le foyer, mais quelque chose qui est trop étroit et il y a besoin de réaliser dans votre vie quelque chose de vraiment différent. Je pencherais plutôt, moi, pour le professionnel, mais voilà. Derrière, j'ai le diable et le fou. Alors, le diable, ça nous parle aussi de la carte de la transformation. De toute façon, le diable, il est là pour venir chercher en nous les sentiments les plus profonds. ce qu'il y a d'inscrit dans le corps, ce qui va partir des tripes et c'est avec ça qu'on va pouvoir repartir parce que ce sont des... Vous savez, quand on se reconnecte à ça, en fait, on dit c'est viscéral. Donc, en fait, on ne peut pas faire autrement. Et lui, il nous reconnecte à cette chose-là. Ce sont des désirs. C'est très puissant. La carte du diable, elle est très puissante. Elle peut faire peur. Bon, d'abord, à cause de toute la symbolique qu'il y a derrière ce personnage. Mais parce que justement, quand on se reconnecte à ça, c'est d'une telle puissance que ça peut nous amener à nous-mêmes à prendre des décisions qui sont très bouleversantes dans nos vies. En tout cas, il fait ça pour nous amener vers le chemin de la réalisation. Il fait ça pour qu'on se reconnecte à quelque chose de beaucoup plus juste. C'est une transformation, comme je vous disais, et il amène à la lumière aussi des choses qui étaient cachées. Il fait remonter de l'inconscient des choses qui doivent venir maintenant à la conscience pour pouvoir repartir à l'image du fou, pour pouvoir repartir vers l'inconnu, pour pouvoir repartir en quête de quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous. Alors le fou, c'est ce personnage justement qui a retrouvé suffisamment la confiance et qui a accepté suffisamment de lâcher des choses derrière lui pour se remettre en route. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui, à mon avis, ont pris la décision intérieure de faire cette traversée du désert et de laisser ce monde s'effondrer et qui sont très participatifs là-dedans et que ça va largement arranger parce que de toute façon la situation elle est devenue étouffante, elle est devenue impossible à vivre. Donc ça peut être des gens qui vont lâcher leur boulot, ça peut être des choses comme ça. Bon, en essayant de, naturellement, d'avoir des filets de sécurité parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, ce qui me vient à l'esprit parce que je finis avec le page de Pentacle et que le page de Pentacle c'est ce personnage qui accepte de repartir dans la matière et d'aller se confronter aussi d'abord à des nouvelles expériences. C'est un être extrêmement curieux et donc vous pouvez avoir l'envie de développer en vous peut-être des dons que vous avez, peut-être des passions, en tout cas d'aller rechercher des zones de créativité que vous n'avez pas encore exploité dans votre vie et ça c'est vraiment ce qui le caractérise pour moi c'est-à-dire je vais chercher des choses qui sont enfouies en moi pour pouvoir mettre dans la matière quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté que je n'ai pas eu l'occasion de mince comme on dit que je n'ai pas eu l'occasion de faire sortir et de et de concrétiser à l'extérieur. Donc c'est ouais c'est un tirage qui est super intéressant mais plus j'avance dans votre tirage et plus j'ai la sensation qu'en fait c'est votre volonté propre de passer par tout ça. C'est rigolo parce que vous êtes très participatif et très actif dans ce que la vie elle vous propose de faire. C'est-à-dire vous avez regagné suffisamment d'espoir et vous vous dites pourquoi pas moi ? Tout est possible quoi. Il y a une grande similarité d'ailleurs dans l'organisation des cartes c'est étrange parce que je trouve que le déroulé en fait il est un peu identique mais vous vous reconnectez à des choses qui sont puissantes quoi. Je crois c'est exit le train-train enfin là les béliers il y a besoin de grand air il y a besoin de campagne il y a besoin de plein de choses alors ah bah tiens d'ailleurs je regarde j'ai la pensée positive elle est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour mais j'ai l'impression que c'est comme ça que vous voulez appréhender la vie et c'est une volonté de votre part même si ça vous bouscule même si ça vous chahute vous vous dites on y va alors ah bah regardez j'ai la carte libre libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme alors pour moi ça me parle là de pareil maintenant voilà on n'a qu'une vie allez hop on fonce vous avez dû réaliser certaines choses comprendre certaines choses et vous vous êtes dit je vais au bout je vous le lis il est temps d'oublier les histoires d'âmes qui ont été jouées au cours de vos vies elles sont en train d'être guéries il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant jetez un oeil à travers ces comportements de votre vie dont vous êtes prêt à vous libérer des vœux des contrats passés que votre âme a contractés ont une date d'expiration cela peut être un vœu de silence de chasteté ou de pauvreté il est temps de vous en libérer cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de vos vies passées c'est extraordinaire parce que c'est presque une histoire karmique et de vous dire cette incarnation-là elle est faite et vous en avez conscience pour vous apporter toutes ces libérations-là quelle façon d'être ancestrale arrive à expiration lorsque vous les identifiez vous les faites émerger le pouvoir qu'elles avaient sur vous est annihilé en reconnaissant ces anciens modes de fonctionnement il est également important de reconnaître de quelle manière ils vous ont été utiles jusqu'à maintenant par exemple un comportement d'âme qui se dévalorise créé par une peur de l'âme d'être vu ou d'exprimer son opinion créé pardon par une peur de l'âme d'être vu ou d'exprimer son opinion aurait pu garantir votre sécurité c'est vrai qu'à certains moments quand on fonctionne quand on est entouré de personnes qui sont dans l'attaque dans l'humiliation dans la dépréciation des fois il faut mieux se taire il faut mieux éviter de se montrer parce que de toute façon on sait qu'à chaque fois loin d'être exhorté à chaque fois on est s'abordé pour évoluer vous avez maintenant besoin de vous cajoler en demandant et en recevant de l'aide il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui alors il y a une petite phrase à ce que vous pouvez dire je libère toutes les anciennes histoires de mon âme les voeux les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis venu être ici dans le moment présent je conserve les leçons l'évolution et les cadeaux mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire puis sais-je être libre 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 pour toujours alors ça c'est un protocole qui est très rapide mais je pense vous en parler mais je suis en train d'étudier tout ça parce que j'ai découvert Natacha Calestrimé si vous voulez aller voir allez-y tout de suite parce que elle parle comme ça d'énormément de protocoles pour s'autonomiser et faire en sorte de se libérer de tout un tas de choses donc si ça vous parle si ça vous intéresse allez la voir elle a de toute façon une chaîne YouTube elle a écrit des livres et c'est très intéressant c'est une femme que je trouve très directe très efficace on va dire et j'aime bien ça vous avez d'une part s'instruire et de l'autre se laisser bercer j'ai deux cartes qui sont tombées donc je les ai prises de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent vous voyez je vous en parlais tout à l'heure d'aller rechercher avec ce page de Pentacle vraiment des choses dont vous êtes porteur mais que vous n'avez pas encore connecté en fait choisis un livre un article un podcast une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi ça aussi on avait parlé de curiosité je pense que vous vous réouvrez sur la vie et se laisser bercer laisse-toi bercer par les eaux de la vie les eaux de la joie les eaux de l'abondance il n'est plus temps de faire délecte-toi de ce moment maternant enveloppant et emprunt de douceur et je pense que c'est exactement ce que vous faites parce que vous acceptez finalement de vous laisser je vous disais glisser dans ce processus mais bravo parce que c'est pas facile et que c'est pour moi une marque de vous avez compris les choses vraiment et vous actez derrière donc c'est génial et alors on va aller voir avec Anna Huel donc l'ange de la cabale quel est le soutien c'est un ange que vous pouvez prier d'ailleurs c'est le 63 c'est dans les comment il fait partie des archanges Anna Huel donc on va aller voir ce qu'il nous raconte le sens commun un esprit subtil et ingénieux on a une vision globale des événements on retrouve l'idée de dépasser l'appréhension première des choses on effectue des actions sur le plan collectif à un niveau national ou international un don pour les activités commerciales un véritable homme d'affaires les ennemis capitulent devant sa logique et deviennent des amis la personne agit en harmonie avec les forces cosmiques elle arrive à se libérer des dépendances physiques ou émotionnelles bingo elle jouit d'une excellente santé protection contre les accidents alors il y a différentes choses parce que sur chaque ange de toute façon on pourrait on pourrait développer mais on n'a pas le temps mais vous voyez qu'on retrouve cette idée de libération de vos dépendances donc je pense que tout ce que vous allez pouvoir balayer je vous incite véritablement à aller voir sur le site de Natacha Calestremé parce que il me semble qu'elle a des outils pour aider qui sont hyper performants voilà en tout cas moi je travaille avec également et je trouve que c'est super bien fait et c'est très simple c'est très très clair donc voilà allez voir déjà des émissions voir si ça vous parle en tout cas bravo à vous bravo pour ce que vous mettez en place mettez en oeuvre et de la confiance que vous que vous placez dans la vie en ce moment et puis cette conscience aussi que vous avez à l'intérieur de vous que vous êtes porteur de quelque chose qui n'a pas encore réussi à s'exprimer mais qui demande à s'exprimer donc je vais vous envoyer toutes mes bénédictions plein de belles choses plein d'ouvertures des nouvelles rencontres enfin vraiment que ce mois de décembre ce soit l'occasion d'avoir plein de petits cailloux sur votre chemin et plein d'encouragement et de voilà pour aller vers cet épanouissement vers cette transformation plein de belles choses à vous je vous remercie d'avance pour vos commentaires et vos likes et puis je vous retrouve très vite pour d'autres énergies sur Sefirot et compagnie bye bye bye